Hello tout le monde, c'est la magie des Wings Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo Donc je vous excuse un peu de ma voix Lorsque je tournais cette vidéo Elle était un peu Un peu plus cassée que maintenant Vu que je l'ai tournée avant celle-ci Avant que je fasse cette intro Donc voilà je m'excuse de ma voix Et donc cette vidéo Ca faisait longtemps que je voulais vous en tourner Une comme ceci Donc Je vais vous faire le top 12 Parce qu'il y a les 12 transformations Wings De mes transformations, de la moins aimée à la préférée Donc c'est mon avis personnel Donc vous avez le droit De ne pas être du tout d'accord avec mon avis Ou bien être d'accord si vous le souhaitez Et je pense bientôt faire pareil Avec les personnages du Wings Club Et les Wings en version poupée Voilà Donc Je vous laisse tout de suite Les Wings en version poupée Les poupées Wings Club C'est ce que vous avez devant vous Voilà Donc là c'est les transformations en version poupée Voilà Donc Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo Gros bisous C'est le fantastique magique World of Wings Donc en numéro 12 On se retrouve avec la transformation Butterflix Donc j'ai une poupée En Butterflix Donc c'est Flora Mais Entre les poupées Et les vraies transformations Tout va être totalement différent Ou presque Mais sinon Je mets le Butterflix En 12ème position Simplement parce que Dans le dessin animé Je n'aime pas du tout Cette transformation Je n'ai jamais été fan En poupée ça passe Mais dans le dessin animé Je n'aime pas du tout Tout simplement parce qu'avec leur robe Ça fait plutôt Danseuse Tout ça Que fait Bah quand on regarde le Bluemix Qui fait fait guerrière et tout Et quand on voit le Butterflix après On se dit Les Wings Elles sont redevenues un peu plus petites Qu'elles étaient en Bluemix Un peu plus petites Je veux dire Un peu plus enfantine Voilà Donc c'est pour ça Que je n'aime pas ce Butterflix J'adore les robes Comme ça Pour Quand je Quand je danse Tout ça J'aime bien en porter Comme ça Parce que quand on danse Ça fait joli Mais porter ça Pour se battre Ce n'est pas forcément Ce qui est le mieux Après Ici Ils auraient fait Par exemple Des robes Mais pas Pas comme les autres Butterflix Des robes Je ne sais pas comment vous dire Par exemple Comme elles ont en taille nix Leurs robes Sont plus fines Tout ça Avec un petit legging Un truc comme ça Ça aurait peut-être fait plus Ça aurait peut-être été Un petit peu mieux En fait Donc Mais bon Ça aurait ressemblé Un peu beaucoup Au taille nix Je pense Désolée de ma voix Mais bon C'est comme ça Et je n'aime pas trop Le Butterflix Pour ça Donc voilà Donc Mes préférés Quand même En Butterflix Ça reste Flora et Musa Parce que je trouve Que c'est les mieux réussites Grâce à leur coiffure Voilà Je trouve que Leurs coiffures Leurs vont bien Donc voilà Mais c'est tout Sinon Et celle que j'aime le moins C'est Bloom Je trouve que Elle est encore une fois Trop mise en avant Dans la transformation Parce que Déjà la transformation Elle n'est pas superbe Quand elle se transforme Par rapport aux autres d'avant C'est sûr que Pendant la saison 7 Ils n'ont pas du tout Fait d'efforts Sur les transformations C'est ça qui me déplaît aussi La saison 7 Mais bon Elle est quand même J'aime quand même bien Cette saison Mais bon Voilà Donc c'est Bloom Qui me plaît le moins Elle est trop mise en avant Et ça Ça m'énerve vraiment Et je trouve Que sa tenue Ne lui va pas si bien Que ça Onzième position On se retrouve avec L'harmonix Qui est la transformation De la saison 5 Donc j'adore vraiment La saison 5 Mais cette transformation Je n'arrive pas Je sais pas Il y a quelque chose Qui bloque Je n'arrive pas A l'aimer Comme j'aime le Cyrynix Par exemple Donc je trouve Que cette transformation N'est pas trop Réfléchie Et plutôt mise Comme ça Pour faire une transformation Supplémentaire Donc quand je parle Réfléchie C'est par exemple Le côté pratique Dans cette transformation Certes Elles peuvent aller Sous l'eau maintenant Tout ça Mais je pense Que au lieu De leur mettre Une longue traîne Ils auraient pu L'en mettre Une un peu plus courte Et leur mettre Je sais pas Quelque chose De mieux en fait Parce que la longue traîne Sous l'eau C'est pas forcément bien C'est mieux D'avoir des leggings Sous l'eau Plutôt que des jupes Voilà Donc Après Je n'ai jamais été Sous l'eau En jupe Voilà Mais je pense Sous l'eau C'est pas super D'aller en jupe Parce que voilà Je pense que tout le monde Me comprend Et c'est mieux D'y aller en legging Donc au lieu De mettre des jupes Elles auraient dû avoir Des leggings Ou des trucs comme ça Pour aller sous l'eau Donc voilà Ensuite Ma aave préférée Dans cette transformation C'est Musa Parce que je trouve Que Musa C'est la mieux réussie C'est surtout Ses ailes Qui me plaisent Leurs ailes en harmonique Elles sont super jolis Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais quand elles se transforment Leurs ailes Scintillent un peu Il y a par exemple A Musa C'est des notes de musique A Fora C'est des fleurs Voilà C'est ça qui me plais Avec la harmonique C'est pour ça Que Musa Ils me préfèrent Parce que je trouve Que les notes de musique Rendent super bien Voilà Je la trouve magnifique En harmonique Malgré que je n'aime pas Les autres Et celle que j'aime le moins C'est Tecna Je ne sais pas Tecna en harmonique Surtout Tecna Avec une jupe Ce n'est pas forcément Ce qu'il y a de mieux Voilà Tecna C'est plutôt Technologie Tout ça Et technologie C'est plutôt Je ne sais pas comment dire Mais moi Je ne vois pas trop bien Tecna Avec une jupe Personnellement Je trouve que les jupes Ne vont pas super bien A Tecna Même si parfois Elles en portent Et ça fait joli Mais la jupe De l'harmonique A Tecna Non merci Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Pour l'harmonique En dixième position On retrouve le Charmix Donc la transformation De la saison 1 2 Et début de la saison 3 Donc Pour ceux qui ne savent pas Le Charmix C'est aussi la magie des Wings Ce que vous voulez Donc le Charmix C'est juste Que je ne sais pas Beaucoup de monde Appellent ça comme ça Vu que Vous n'avez pas Pour cette transformation Donc ce qui ne me plaît pas Chez le Charmix Parce que je le mets en dixième position Quand même C'est que je trouve Par rapport A certaines transformations C'est vraiment En dessous Même si c'est la transformation De la saison 1 Même si c'est la transformation De la saison 1 Il y a énormément de différences Donc C'est pour ça Que ça ne me plaît pas trop En fait Parce que Quand je revois la saison 1 Tout ça C'était vraiment Une transformation A l'époque Elle était géniale Tout ça Mais je pense que Par rapport à celle Qu'on a maintenant Certaine qu'on a en même temps Voyons Il y a une différence Et quand j'ai du classer Voilà C'est sûr que C'est une transformation Qui ne me plaît pas Autant que les autres Donc voilà Mais j'aime beaucoup Le Charmix Ma préférence Charmix C'est Flora Je trouve que son style Le va super bien Voilà C'est un style Un style vraiment Qui lui va Extrêmement bien Et Il n'y a pas d'autres mots Et celle que j'aime le moins C'est Tecna Parce que je n'aime pas trop Sa coiffure en fait Surtout Et son chapeau Je n'aime pas trop Je trouve que c'est Son style après Mais c'est pour ça Que je n'aime pas du tout Tecna Les premières saisons Parce que je n'aime pas trop Le style comme elle a en fait Mais c'est un style Qui va très bien à elle Donc voilà C'est mon avis personnel Donc voilà En Neuvième position On retrouve le DreamX C'est une transformation C'est la transformation De la saison 1 De World of Wings Donc une saison Que j'ai Beaucoup aimée Surtout Bah c'est pas du tout Pareil que Wings Club Et Wings Club Ça commençait vraiment A devenir Je sais pas Mais je trouve que Voilà Ça a rajouté Un plus à la série Et Si après Wings Club On reprend quelques idées De World of Wings Ça pourrait être bien Pour continuer Les saison de Wings Club Voilà Mais sinon Je trouve que C'est vraiment Une belle transformation C'est juste que Je n'aime pas Qu'elles aient toutes Le même style Bah dans certaines transformations Ça me gêne pas Mais dans ces transformations là Ça me gêne Je sais pas pourquoi Mais la transformation Est bien Mais c'est le nom Aussi qui me gêne Parce que moi Quand j'ai entendu parler De DreamX Avant qu'on ait Les épisodes Je me disais Ouais ça va être avec Des rêves Tout ça Parce que je suis Une grande rêveuse Donc pour moi C'était Ça allait être La transformation du siècle Mais J'étais un peu déçue Que ça soit Pour rechercher des talents Tout ça J'aurais préféré Qu'il y ait Un autre nom Et qu'il mette Le nom DreamX Pour vraiment une transformation Qui a un rapport Avec les rêves Tout ça Donc voilà Pour mes préférés En DreamX C'est Flora Stella Et Tecna Je trouve qu'elles sont À trois Super bien réussies J'aime aussi Beaucoup Bloom Et Musa Mais je les aime moins Et celle que je n'aime pas trop En DreamX C'est Leila Je trouve pas Que c'est un style Qui lui va très très bien Et donc Voilà Mais je trouve que Flora Stella Et Tecna Sont très bien Réussies Et donc Voilà En huitième position On retrouve Une autre Une autre transformation De la saison 7 Qui est le TinyX Donc cette transformation Je trouve que Je la Je trouve qu'elle est Très belle Tout ça Mais je la mets pas Avant Dans mon top Parce que Tout simplement Elle reprend beaucoup Elle reprend beaucoup Les idées du MythX Même si c'est presque pas pareil Elle reprend beaucoup Les idées du MythX Et je n'aime pas du tout ça Même si c'est une très jolie transformation Mais Les Winx revend dans des Elles vont dans des mini-mondres Dans le monde du Légendarium Mais je trouve que C'est un peu Pareil que MythX Et c'est ça que je n'aime pas trop Chez le TinyX Donc C'est pour ça que je le mets En huitième position Ma préférée en TinyX C'est Musa Parce que je la trouve Super belle en Musa D'ailleurs c'est Bah Oh Je la trouve super belle en TinyX D'ailleurs c'est pour ça Que je l'ai prise Absolument en poupée Parce que Dans la série Elle est magnifique en TinyX Et Celle que j'aime le moins C'est Blue Parce que Bah Les corps misent trop en avant Et ça m'énerve vraiment Et Je trouve que Bah son style lui va bien tout ça Mais Je trouve que J'en ai marre Qu'elle soit mise comme ça En avant Et c'est pour ça que Je l'aime de moins en moins Dans les transformations Parce que quand on voit Dans les transformations TinyX C'est tout le temps Elle devant Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est elle qui a Plus de transformations Entre guillemets Comme au Butterfix Même si c'est un style Qui lui va C'est ça que J'en ai marre C'est Blue Et Et je commence Je l'aime pas du tout En TinyX C'est pour ça Voilà Donc Ensuite En 7ème position On retrouve Le Sofix Donc le Sofix C'est vraiment La transformation Que j'aime beaucoup Dans la saison 4 Parce que c'est un rapport Avec la nature Tout ça Et j'adore vraiment Le Sofix Mais malheureusement On ne voit pas beaucoup Dans la saison Et certains Ne le comptent même pas Dans leur transformation Tout ça Et Sinon je trouve Que c'est vraiment Une belle transformation Donc c'est dommage Qu'elle ne soit pas Un peu plus exploitée Voilà Mais Quand on est arrivé Dans les épisodes là Et que les Wings Ont atteint Alors qu'on eu Le Sofix J'étais vraiment épatée Je trouvais ça Super bien Et tout Mais bon Voilà C'est pas Ma transformation Préférée Tout ça Après c'est une augmentation De Billy Vicks Donc c'est normal Que je l'aime bien J'adore Billy Vicks Mais donc voilà C'est juste dommage Qu'il n'y ait pas eu Roxy Dans cette transformation Sinon je pense que Je voudrais encore aimer Un peu plus Ma préférée en Sofix C'est Layla Je trouve que c'est un style Qui lui va bien Je sais pas Je l'adore vraiment En Sofix Je trouve qu'elle est très bien faite Très bien réussie Tout ça Tout ce que vous voulez Et donc J'adore vraiment beaucoup En Sofix Et celle que j'aime le moins C'est Tecna Parce que Tecna C'est un style Qui ne lui va pas du tout Tecna c'est plutôt Bah c'est pas la nature C'est tout le contraire Donc c'est pour ça C'est un style Qui ne lui va pas A Tecna Et donc c'est ça Qui me dérange un peu Chez elle en Sofix J'excuse du bruit de fond Mais c'est mon frère Et donc je ne peux pas faire autrement Donc on passe tout de suite A la sixième position Et donc c'est le Lovix Donc J'adore le Lovix C'est vraiment une transformation Que je voudrais tellement avoir en poupée Parce que je les trouve magnifiques Dans la saison 4 en Lovix Et je trouve même Que c'est plus joli que le Sofix Déjà que j'étais pas dépassée par le Sofix Alors par le Lovix C'était encore au dessus Et donc voilà C'est pour ça que j'adore cette transformation Et je trouve qu'elle n'a pas été assez exploitée Ma préférée en Lovix C'est Flora Parce qu'elle a une robe Un peu comme dans la saison 1 et 2 Avec sa transformation Charmix Et je trouve que ça c'est un style Qui lui va à merveille Donc Vraiment je la trouve trop belle en Lovix Et celle que j'aime le moins C'est Bloom Parce que Je ne sais pas Mais Bloom je trouve que Ce n'est pas vraiment Ce qui lui va à merveille Et Je n'aime pas vraiment Bloom Bah je ne sais pas Je ne l'aime pas trop en Lovix Bloom je trouve que je ne sais pas Je ne sais pas trop ce qui me dérange chez Bloom Mais je ne l'aime pas trop en Lovix Et elle est aussi mise beaucoup en avant Déjà dans la saison 4 Donc parce que c'est elle qui va mener le combat Nan 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 Et voilà Mais je n'ai toujours pas compris Est-ce que Lovix c'est C'est le pouvoir de la glace Comme ils le disent dans la transformation Par exemple Mélodie de la neige Ou je ne sais plus trop quoi Ou c'est le pouvoir du feu Comme Aurora le dit Je ne sais pas du tout Donc Si quelqu'un pouvait m'aider Ça serait cool Parce que voilà Donc ensuite On passe tout de suite A la cinquième plate Donc qui est le Bloomix Le Bloomix Je trouve que c'est une magnifique transformation Ils ont juste tout gâché avec le nom Voilà Ils ont tout gâché avec le nom Bloomix Ils auraient dû l'appeler un autre nom Par exemple Warix Comme dit OX Warix souvent Donc voilà Mais ils ont tout gâché avec le nom C'était une si jolie transformation Et j'adore vraiment cette transformation Donc dans cette transformation Ma préférée C'est Stella Voilà parce que je trouve Que son côté guerrière En Bloomix C'est vraiment magnifique Voilà Et je trouve que c'est une tenue Qui lui va très bien Et il n'y en a aucune Aucune que j'aime moins que les autres Parce qu'elles sont toutes magnifiques En Bloomix Voilà Malgré que la transformation S'appelle comme ça Ça reste une très jolie transformation Et c'est vrai Et c'est vrai qu'ils ont tout gâché Avec le nom Voilà Ensuite En quatrième position Il y a l'Enchantix Donc l'Enchantix Quand Dans la saison 3 Il est arrivé J'ai trouvé tout de suite Que c'est une transformation Splendide Juste magnifique Que vous voulez C'est une de mes transformations Préférées Depuis le départ Mais Voilà Mais Il est en quatrième place Parce que je trouve que Bah tu vois C'est pas Par rapport aux transformations Qu'on a maintenant Il y avait un truc Qui allait pas Donc je sais pas trop ce que c'est Mais je trouve vraiment Qu'il est magnifique Donc c'est une super transformation Voilà J'ai adoré comment les Wings Bah l'avait quoi C'était par le sacrifice Donc par le sacrifice Donc c'était vraiment Voilà Quelque chose de génial Surtout celui de Tecna J'ai adoré Celui de Bloom J'ai pas compris En fait C'était quoi son sacrifice Parce que voilà Pour moi Elle s'est pas sacrifiée Personnellement Mais bon Voilà Pour celle Pour les Wings Que je préfère En Enchantix Donc c'est tout simplement Tecna Grâce à son sacrifice Parce que Elle a fait un sacrifice Magnifique C'était C'était magnifique Tout simplement Voilà Je trouve que ça a été Le meilleur sacrifice Et Musa Parce que Musa J'adore sa tenue aussi Tecna aussi J'adore sa tenue Je trouve que les cheveux Millons Elle lui va très bien Mais je la verrai pas Maintenant comme ça Je préfère avec son petit carré Et donc Musa C'est parce que J'adore sa tenue D'ailleurs c'est Elle que j'ai eu en pouvie Parce que Parce que voilà J'adorais sa tenue Donc voilà Et celle que j'aime le moins C'est Bloom Tout simplement Parce que je n'ai pas compris Son sacrifice Elle est très jolie aussi En Enchantix Mais je n'ai pas compris Son sacrifice Pour moi Elle ne s'est pas sacrifiée Comme les autres Donc pour moi Elle ne m'inquittait pas Son Enchantix Voilà Ensuite on passe Dans le top 3 Donc dans le top 3 Il y a le Mythix Qui arrive en 3ème position Parce que je trouve Que c'est une transformation Magnifique De la saison 6 J'ai adoré le concept Au tout départ Bon ils l'ont repris Pour le Timex Mais bon Voilà ça je l'ai dit Tout à l'heure Dans la vidéo Donc j'ai vraiment Adoré cette transformation Même si la 3D Est moins bonne Que celle qu'on avait avant Mais voilà C'est une transformation Que j'ai adoré Et donc voilà C'est tout ce que j'avais A dire dessus C'était C'est vraiment quelque chose De Je ne sais pas C'était quelque chose De tout nouveau Avec le monde du légendarmé Je trouve que Le scénario de la saison 4 La saison 6 Je vais y arriver C'était super Donc ma préférée En mythique C'était tout simplement Musa Parce qu'elle a de nouveau Des couettes Et Musa avec des couettes Elle est magnifique Voilà il n'y a pas d'autres mots Musa Avec ses couettes Voilà c'est elle Et celle que j'aime le moins C'est Layla Je ne sais pas pourquoi Mais Layla Je la trouve Je trouve que Cette nuit en mythique Elle ne lui va pas trop Je ne sais pas Pour moi Layla Elle n'est pas super Bien réalisée en mythique Après c'est mon avis personnel Donc voilà Ensuite à la seconde place Donc qui revient au Belivix Tout simplement Parce que le Belivix Est d'une transformation Mais juste magnifique Voilà c'est C'est normal que je l'aime beaucoup Parce que voilà C'est une transformation Splendide Ça fait vraiment Pas fait guerrière Mais Voilà C'est fait De la ville Tout ça Donc ça rentre super bien Dans le thème De la saison 4 J'avoue qu'au départ Je n'ai pas été fan Mais maintenant Je trouve que c'est vraiment Une transformation magnifique Par rapport à certaines Il y a vraiment du boulot Qui avait été fait Sur cette transformation Et donc Voilà Et j'adore aussi Le principe Que quand Les gens croient en la magie Le pouvoir augmente En puissance Donc je trouve que C'était vraiment Un super système Et C'est dommage Que maintenant On n'a plus des pouvoirs Comme ça En plus Elles avaient Toutes une tenue différente Et Il y en a Je les ai pas en poupée Donc c'est pour ça Je les ai pas en poupée Parce que je les trouvais Très jolies Par exemple Flora avait Flora avait Une jupe En forme de fleur Pour bien montrer Son pouvoir Tout ça Chacune avait Ses propres Ses propres Voilà Je pense que Vous comprenez Ce que je veux dire Son propre style Voilà Celle que je préfère Ambivix C'est Roxy Parce que je trouve Que Elle est juste magnifique Voilà En transformation C'est dommage Qu'elle n'ait plus D'autres pouvoirs Après Par exemple Le Butterflix Je pense qu'elle aurait dû l'avoir Vu qu'elle était avec les Winx Quand elles l'ont obtenu Mais elle l'a pas obtenu Je trouve ça très bizarre Même si elle a pas eu le Tainix Ou quoi que ce soit Roxy Juste au moins Le Butterflix Ou bien Ils auraient pu la remettre Dans World of Winx Et lui faire atteindre Le Dreamix Pour qu'elle soit vraiment une Winx Mais bon Voilà C'est dommage Mais sinon Je trouve qu'elle est vraiment magnifique En transformée Même si au départ Elle galère un peu avec ses pouvoirs Ce que je comprends totalement Vu qu'elle vient ce moment D'avoir ses pouvoirs Mais Sinon Voilà C'est dommage Qu'elle n'ait pas eu son Sophix Ni l'Ovix Ça aurait été vraiment superbe Je trouve Et Celle que j'aime le moins Bah Il y en a pas Parce que je les trouve Toutes superbes Donc c'est comme le Bloomix Je les aime toutes En En Bivix Voilà C'est juste que j'ai une petite préférence Pour Roxy Donc c'est sa seule transformation Bah c'est sa seule transformation Donc C'est pour ça que je la trouve magnifique aussi Parce que voilà Si on l'aurait vu avec d'autres transformations Peut-être que Je me serais dit Waouh Il y avait pas de boule de feu En Bivix Nanana Mais là vraiment Je trouve que c'était Elle était magnifique Voilà Et la première position On revient au Cyrenix Comme vous le savez tous Le Cyrenix C'est ma transformation préférée Donc J'ai vraiment eu Un coup de coeur Sur cette transformation Je ne sais pas pourquoi Je sais pas C'est Quand j'ai vu Parfois Cette transformation J'étais éblouée Quand je me suis dit Mais waouh Elle est magnifique La transformation Voilà Mais J'adore aussi le principe Que leur cheveu Change de couleur sous l'eau Tout ça J'aime vraiment beaucoup Et Il est en 2D Et 3D en même temps Donc Dans la série Donc je trouve que ça C'est super bien aussi Même si je préférais Qu'il ne soit qu'en 2D Et dans le film en 3D Mais voilà Je trouve que c'est vraiment Avec l'océan infini Et tout C'est vraiment Super cool C'était vraiment J'ai adoré Même si elles sont toutes similaires Ça ne me choquait pas Pour cette transformation Si Peut-être parce que C'était la première fois Qu'elles étaient aussi similaires Mais maintenant Ça me choque un peu plus Quand elles sont similaires Mais là ça ne choquait pas du tout Bah ça ne choque toujours pas Maintenant c'est un peu La première transformation Où elles sont toutes similaires Donc Je pense que c'était Voulu Pour Qu'elles aient toutes Vraiment le style sous-marin Parce que voilà Mais je trouve que maintenant Maintenant elles sont vraiment Toutes similaires A chaque fois Et ça c'est C'est un peu plus embêtant Voilà Donc sinon Celle que je préfère En cyrénique C'est Musa Voilà Je la trouve vraiment magnifique En cyrénique C'est un style Qui lui va plutôt bien Même très bien Je dirais Je ne sais pas Voilà Tout que son style Lui va super bien Musa Et Puis une que de cheval Ça lui va aussi bien De temps en temps Mais je préfère quand même Avec des couettes Et celle que j'aime Bah la moins En cyrénique C'est Tecna Je ne sais pas pourquoi Mais c'est Tecna En cyrénique Je trouve que Ce n'est pas du tout Un style qui lui va Après peut-être Que c'est que mon avis personnel Mais les tecna Sous l'eau Ce n'est pas vraiment Voilà Un style qui lui va Très très bien Mais bon Voilà Donc je trouve vraiment Que c'est une transformation Magnifique le cyrénique Et donc voilà Tout pour ce petit top 12 De mes transformations préférées J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas A mettre le vôtre En commentaire Je voudrais bien Savoir un peu Vos avis Voilà un peu Ce que vous Vous préférez Tout ça Tout ça Et donc On se dit à bientôt Pour la Bah la vidéo Qui doit sortir Je ne sais pas quand Parce qu'il faut que je l'attende Mais la vidéo Sur Mais le classement Mes wings préférés Donc je vais compter Roxy dedans Et je pense aussi Le faire en poupée Mais ça C'est pas sûr du tout Voilà Des collections de poupées Transformées Vu que ça va se rapprocher De cette vidéo aussi Je ne sais pas Voilà Donc je vous fais de gros bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et à bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz